regardez un peu l'image sur l'écran après avoir lavé les feuilles vous allez mettre dans un petit mortier et vous allez les piler après avoir pili les feuilles vous allez les presser afin d'obtenir uniquement du jus vous pouvez également utiliser un tamis afin de filtrer et obtenir un liquide clair et c'est ce liquide que vous allez donner à vos poules afin de les faire grossir naturellement la quantité à donner est de plusieurs éleveurs nous poser généralement la question à savoir quel est le mieux supplément alimenté pour les poules étant donné que nous présentons plusieurs produits naturels qui permettent de booster la croissance des sujets sur notre chaîne youtube pour répondre à cette question nous allons vous présenter dans cette vidéo l'un des produits naturels les plus puissants qui a été testé et vérifié pour booster la croissance des poulets le produit en question fait partie du top 4 le produit naturel dont nous allons parler se retrouve facilement en afrique et il est moins cher et très nutritif le produit en question est la poudre de feuilles de papaye et l'extrait du jus des feuilles de papaye dans cette vidéo je vais vous présenter les avantages de utilisation de la poudre de feuilles de papaye et l'extrait du jus de papaye dans l'aliment et l'eau des poules ensuite je vais vous montrer comment les feuilles de papaye peut vous aider à réduire votre coût de production et dans cette partie nous avons fait une petite expérience où on compare les performances obtenues entre une poule qui est alimenté avec la peau des feuilles de papaye et une poule qui n'en consomme pas dans une poule qui n'est pas alimenté avec ses feuilles on va voir la comparaison entre le poids final le poids journalier la quantité d'aliments consommés bref on va comparer les deux à la fin je vais vous montrer comment fabriquer cette poudre et ce jour et bien évidemment la quantité que vous devez donner à vos poules ou bien la quantité que vous devez ajouter dans l'aliment et l'eau de vos poules mais avant cela je t'aime à vous mentionner que youtube nous a informé qu'il ya plusieurs personnes qui regardent nos vidéos sans s'abonner il ya plusieurs personnes qui regardent nos vidéos sans s'abonner cette optique que je t'invite à toi qui regarde cette vidéo de m'ajouter un like à ta pensée le gros pouce bleu de t'abonner si t'as pas encore fait et d'activer la conclusion pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos pour être informé ou notifié à chaque fois que nous allons mettre à la vidéo bien en paix de commenter sur des questions il faut les mettre en commentaire si vous avez des vidéos thématiques que vous voulez qu'on aborde il faut également nous fait si en commentaire la poudre de feuilles de papaye sont extraits contiennent un élément très important appelé papilline en anglais la papilline aide à stabiliser le taux de protéines que les volailles peuvent consommer tout en produisant des acides aminés qui aide à booster la croissance des poulets la papilline permet également de promouvoir une bonne santé en face et dans la digestion et l'absorption des aliments que les volailles peuvent consommer la poudre des feuilles de papaye et son extrait contiennent des vitamines a qui sont très important pour vérifier les volailles elle contient également plusieurs autres vitamines telles que la vitamine b1 la vitamine b2 et la vitamine c la poudre de feuilles de papaye et son extrait de jus contiennent également des minéraux essentiels tels que le calcium le potassium le sodium et l'iron la poudre de feuilles de papaye et son extrait contiennent 8,4% de minéraux 5,6% de fibres et 30% de taux de protéines très important qui est plus élevé que tous les éléments de première catégorie utilisé dans la fabrication d'aliments passons maintenant aux avantages de l'utilisation de la poudre de feuilles de papaye et son extrait la poudre de feuilles de papaye et le jus des feuilles de papaye permettent d'augmenter de façon naturelle l'appétit chez les volailles la papayine contenue dans cette solution permet de vite absorber et de vite digérer l'aliment que les poules consomment par conséquent elles auront facilement l'appétit étant donné que ce qu'elle consomme se digère facilement la poudre de feuilles de papaye et son jus permet d'augmenter le taux de poids par jour d'ailleurs nous allons voir dans le tableau de comparaison permet d'augmenter le taux de conversion alimentaire et permet de réduire le coût de production passons maintenant à la comparaison si vous pouvez remarquer dans la première colonne nous avons les différents paramètres nous avons les différents paramètres dans la deuxième colonne ce sont les caractéristiques des sujets ou bien d'un poulet qui ne consomment pas la poudre de feuilles de papaye après cela nous avons les caractéristiques d'un poulet qui consomment 0,5% de poudre de feuilles de papaye ainsi de suite jusqu'à la fin où vous avez les caractéristiques d'un poulet où on a ajouté 2% de poudre de feuilles de papaye dans son aliment maintenant si vous remarquez la première caractéristique ou bien le premier paramètre c'est quoi initial body initial body oui ça veut dire quoi le poids initial des sujets on a juste pris au hasard comme cela vous allez voir quand le premier nous avons 962,5 pour le premier et le deuxième nous avons 962,5 et le deuxième nous avons 960 mais donc on parle maintenant sur final body weight c'est à dire le poids final vous voyez que le premier il a 2612 alors que le dernier il a 2972 grammes vous voyez la différence de poids déjà maintenant on passe la troisième caractéristique et quoi oui gain c'est à dire le poids gagné en fait le paramètre 2 moins le paramètre 1 pour trouver cela vous voyez que le poulet qui a consommé plus de feuilles ou bien plus de poudre de papaye c'est à dire 2% à plus de poids que celui qui n'a pas consommer regardez un peu vous voyez gain c'est 1650 grammes alors que celui qui consomme la peau de feuilles de papaye à 2044 grammes maintenant qu'on passe sur daily way gain c'est à dire le poids journalier gagné vous voyez que le premier qui consomme pas il a 47,14 alors que celui qui consomme le plus il a 58,4 vous voyez un peu mais n'ont pas suffit une tique c'est à dire la quantité d'aliments consommés vous voyez que le premier consomme moins que le dernier puisqu'il a qui consomme 131,97 grammes alors que le dernier consomme quoi 134,23 et le dernier paramètre qui est le taux de conversion alimentaire vous voyez que le premier son taux de conversion alimentaire est très élevé alors que le dernier son taux de conversion alimentaire est très bas ce que vous devez savoir c'est que plus le taux de conversion alimentaire est bas plus l'animal va transformer l'aliment consommé en carcasses ou bien en chair vous voyez un peu donc plus c'est bas plus il va transformer l'aliment consommé en carcasses ou bien en chair voilà en quelque sorte les comparaisons entre un poulet qui consomme régulièrement la poudre des feuilles de papaye et celui qui n'en consomme pas un autre avantage de la poudre des feuilles de papaye et qu'elle aide à tuer les coccidies et les bactéries dans l'organisme dévoilés afin de prévenir la coccidiose et d'autres infections qui attaquent généralement le système digestif des volailles c'est celui par le fait que la poudre des feuilles de papaye sont extraits possède des propriétés anti-inflammatoires et des vitamines a qui aide à éliminer les parasites qui pourraient nuire au système digestif des volailles et comme dernier avantage de la poudre des feuilles de papaye vont dire qu'elle aide à améliorer la qualité de la viande la viande et plus consomme généralement la poudre des feuilles de papaye sont extraits à une meilleure qualité à un meilleur goût et une meilleure couleur maintenant comment préparer ces différentes solutions comparer la poudre des feuilles de papaye et l'extrait de jus de papaye quelle est la quantité à donner nous allons voir cela juste après cette petite pub avant d'encadrer le vide du sujet je tenais à vous rappeler que l'académie des éleveurs met à votre disposition des fils de prophylactie médical à base de produits chimiques et de plantes médicinales pour vos poulets de chair pour vos pouls pondeuses pour vos poulets goliathes pour vos pouls locales pour vos dendons peintades porcs et lapins la prophylactie c'est quoi c'est l'ensemble des moyens destinés à prévenir l'apparition la propagation ou l'aggravation des maladies sur la fille de prophylactie vous avez tous les médicaments chimiques et naturels qu'il faut donner à vos animaux du premier jour d'élevage jusqu'à la vente d'avec cela vous connaissez déjà tout ce qu'il faut donner à vos animaux du premier jour à la ferme jusqu'à la vente l'académie des éleveurs met également à votre disposition des formules sur vous permettre à vos poulet de chair à vos pouls pondeuses à vos poulet à vos poulets locaux à vos dendons peintades porcs et lapins dégrandis le plus vite possible en moins de temps afin d'économiser sur l'aliment l'académie des éleveurs met également à votre disposition des fiches sur la quantité d'aliments que consomment chaque animal par jour nous avons également des documents complets sur n'importe quel animal d'élevage et le plus important que l'académie des éleveurs met à votre disposition la formation et la particularité avec nos formations est qu'elles sont déjà enregistrées par conséquent vous commencez quand vous voulez vous m'en commencez nos formations que ce soit sur les poulet de chair les poules pondeuses les poulet golias des poulet locaux les dendons les peintades les ports dès après avoir regardé cette vidéo doit pas avoir regardé cette vidéo vous pouvez directement commencer la formation que c'est un dessous vous nous écrivez par whatsapp au numéro 694 13 63 35 694 13 63 35 commençons avec la poudre comment fabriquer la poudre des feux de papaye vous allez cueillir les feuilles de papaye que vous allez ensuite laver après les avoir lavé vous allez les sécher à l'ombre et non au soleil car le soleil va détruire certains composants de ces feuilles après avoir séché vous allez les écraser donc vous allez écraser les feuilles pour qu'elles deviennent uniquement disponibles sous forme de poudre c'est cette poudre que vous allez donner avant voilà nous allons voir la quantité après passons avec le liquide comment fabriquer l'extrait du jus des feuilles de papaye vous allez cueillir les feuilles et après avoir cueillir ces feuilles vous allez les laver après avoir lavé les feuilles vous allez les mettre dans un petit mortier et vous allez les pire après avoir pire les feuilles vous allez les presser afin d'obtenir uniquement du jus après avoir pressé vous allez utiliser un tamis afin d'obtenir uniquement un liquide clair c'est ce liquide que vous allez mettre dans l'eau de vos poules je répète vous allez lavé les feuilles dans un petit mortier vous allez les pire jusqu'à obtenir uniquement du jus après vous allez presser les feuilles pour obtenir au maximum du jus après avoir pressé ces feuilles vous pouvez utiliser un tamis afin d'obtenir un liquide clair c'est ce liquide que vous allez donner à vos poules maintenant quelle est la quantité quelle est la quantité à donner la quantité de poudre à donner est de 2% ça veut dire que quoi si vous donnez par exemple 10 kg d'aliments à vos poules par jour à ce juste un exemple vous allez faire les 2% c'est 10 que l'on savait faire quoi 10 fois 2 divisé par 100 qui va vous donner quoi 0,2 kg correspond à 200 g nous allons utiliser 200 g de poudre de feuilles de papaye dans 10 kg d'aliments maintenant concernant le jus la quantité à donner est de 5 millilitres par litre donc 5 millilitres par litre chez l'amour c'est la fin de la vidéo n'oubliez pas de nous a donné un like à ta part sur le gros pouce bleu et de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos pour être informés ou notifiés à chaque fois que nous allons mettre en ligne et vidéo on se retrouve à la prochaine vidéo